Et à la une du journal moyen aujourd'hui sur RMC, sondage national sur Vincent Noscato, ses qualités, ses défauts, ses tourments, c'est tout de suite dans le journal moyen. Un peu de philosophie du foot, ça va te faire du bien Vincent, un peu de philo du foot. Et puis, petit crochet aujourd'hui par le Kosovo, parce qu'il faut découvrir le monde, c'est toi qui me dis ça depuis 15 ans Vincent, il faut voyager, il faut découvrir des nouveaux pays. Et Kosovo, c'est du foot, c'est plutôt joyeux. Ils sont passés à autre chose justement, c'est ça qui est bien. Mais c'est beau la Yugoslavie, écoute au moins, c'est magnifique, les îles, j'avais jamais vu ça, les îles à Yugoslavie, la Croatie, tout ça, c'est magnifique. C'est extraordinaire. Vous êtes prêts Vincent ? Vous écoutez RMC, alors c'est un chiffre rond, c'est le 460ème journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show. Bravo Vincent. Bravo d'avoir monté ton exporterie. En direct de la rédaction du Super Moscato Show, c'est le journal moyen d'Adrien Hégouin. Sans transition, on rattrape notre retard là tout de suite, avec un petit passage d'antenne entre Tim Dugas et Jean-Christophe Rouet, ça faisait longtemps. J'en ai deux de retard. Bon, une première là au début du journal moyen. Il était pressé JC, il n'y avait pas de temps pour le passage d'antenne, mais quand même, Jean-Christophe. Est-ce que vous savez pourquoi les bossus sortent toujours quand il y a de l'orage ? Non. Non ? Parce que ça les fout droit. Très bonne. C'est efficace, c'est court, tu vois, pour le passage d'antenne, c'est magnifique. Je le trouve bien parce qu'il faut bien la jouer. Il les joue toujours très bien. Il faut bien le tenir, tu vois, parce qu'elle est courte, plus elle est courte, et plus il faut s'enfermer. On connaît le truc, ouais, tout à fait. Les gars qui ne puissent pas... Qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Mais parfois, ce n'est pas la taille qui compte, me dit-on, sur les blagues, Vincent. Sans transition, direction l'after ! Les blagues les plus courtes sont les moins longues. Alors l'after, on a retrouvé un des plus grands professeurs de philosophie du XXIe siècle de l'after, qui s'appelle Jonathan Maccardi, Vincent. Ah oui. Le sujet était simple. Il veut nous parler de la relation entre Rudy Garcia, l'entraîneur, et son club, l'Olympique de Marseille. C'est simple. Ah ouais. Jonathan Maccardi. C'est que, pour moi, il y a une inadéquation quasiment ontologique entre la personnalité de Rudy Garcia et l'Olympique de Marseille. Il y a une inadéquation quasiment ontologique entre la personnalité de Rudy Garcia et l'Olympique de Marseille. Si le mec, tu lui dis, là, tu sais quoi ? 90% des mecs qui nous écoutent, ils sont partis. T'as compris ça ? Non, parce qu'ils font semblant de comprendre. Ouais, alors les déontologiques. Là, c'est le mec qui dit oui. Ouais, ouais, d'accord. Et qui rebondit, en plus. Ouais, mais alors sur la déontologie, sur les déontologiques, sur le temps que les mecs... Et les mecs, ils disent, putain, lui, il a compris. Mais c'est pas la déontologie, c'est l'ontologie. L'ontologie. L'ontologie, Vincent. L'ontologie. Ontologie, c'est quoi ? C'est l'étude de quoi ? La science de la honte. Personne n'a compris, donc 8 secondes plus tard, Jonathan Macardy. Et moi, quand je te parle d'inadéquation, c'est vraiment ontologique, j'ai l'impression. Voilà, c'est vraiment ontologique, l'inadéquation. Ontologique, c'est quoi ? Alors, c'est quelque chose qui a un rapport avec... Ah, onco ! C'est un concept philosophique qui est l'étude de l'être. Qu'est-ce que l'être ? Ontologie. Et du coup, Jonathan nous a répondu, parce qu'on s'est moqué de lui hier dans Team Dugas, et il nous a écrit sur Twitter avec Jean-Louis Tour. Il nous a dit, c'est l'étude de l'être, l'ontologie, en tant qu'être, en son essence transcendantale, dépassant la définition par ses attributs. Incompatibilité ontologique, c'est donc incompatibilité totale, car résident dans son essence même, ça a du sens. Il dit, c'est de la philosophie de base. Merci, Jonathan. Ça s'était inventé par tous ces branleurs de Freud et compagnie. Allez, vas-y. C'est la grande secte du siècle dernier. J'embrasse passeur au passage. Bon, pas qu'à m'engueuleux encore. Transition, attention, le sondage du jour. C'est le branleur, là, d'un psychologue. Alors là, Bernard Sananès a frappé, Vincent. Sondage très sérieux, organisé par notre fidèle auditeur, Rome1, sur Twitter. Il a lancé une grande consultation suite à mes propos hier dans le Super Moscato Show. Vincent, je t'ai dit que pour moi, on faisait des comparaisons, Marie, j'ai dit à Vincent, pour moi, tu es meilleur animateur radio, là, aujourd'hui, que tu n'as été joueur de rugby. C'est mon avis personnel. Le niveau de Vincent, sur 12 ans, en régularité de la radio, sa carrière était moins régulière et émaillée de plusieurs incidents qu'il n'a pas eu à la radio. Vincent, il est au top à la radio. Une fois. C'est mon avis. Du coup, grande consultation organisée par Rome1. Pierrot, il a posé une question, vraiment, sur Twitter. Une consultation qui s'adresse à la France, du Super Moscato Show à la France. Dans quel domaine Vincent Moscato est le meilleur ? Il y a quatre propositions. Le joueur de rugby, l'animateur radio, le cinéma, et la dernière, j'adore, c'est le Kikadi. Bon, c'est un truc à faire. Donc, la France du Super Moscato Show a voté, a tranché. Est-ce que tu veux les résultats, Vincent ? Allez. Alors, le dernier, avec 13 petits pourcents. Aïe, aïe, aïe. Ça arrive en quatrième position. Est-ce que vous avez une idée ? Ouais, le rugby. Le Kikadi. Le rugby. C'est là que ça va faire mal. Quand tu dis Kikadi, Vincent, Pierrot ? J'ai vu les réponses. Ça serait dur. Le Kikadi. Non, le dernier, Vincent. Le joueur. Malheureusement, c'est le joueur du rugby. Ça arrive en quatrième position. C'est juste pour t'embêter. Non, non, je pense pas, parce que les gens ont répondu de bonnes fois. Sur le coup, ça fait 20 ans qu'ils jouent plus. Troisième sur quatre. Alors là, c'est plus inquiétant, parce que ça fait pas 20 ans que tu joues plus. Troisième sur quatre, avec 19 petits pourcents. Le Kikadi. C'est le cinéma. Le cinéma. Troisième sur quatre. Ouais, ça me va bien. Et donc, au final, ça se joue. Une finale entre le Kikadi et la radio. Quel est ton meilleur domaine ? Il y a une réponse. 47% Vincent. C'est ta vie actuelle. C'est ta deuxième vie, comme tu dis. l'animateur radio. Voilà pour vous, Vincent. Il est meilleur dans la fonction d'animateur radio. Non, personne n'a eu le danseur. Non, personne n'a eu le danseur. Ouais, le danseur, il aurait pu quand même mettre un petit point. Ça aurait peut-être emporté sous le reste. 10-12%. Voilà. Vincent, tu valides ce résultat ? Oui, oui, tout à fait. Mais 20% en cinéma, ça me fait plaisir, parce qu'on me boit moins souvent. On me boit beaucoup plus en radio. C'est juste pour te chambrer. Oui, oui, oui. Je suis beaucoup plus haut que ça. Alors, 13%, non. Après, 13%, quand il y a longtemps que tu joues plus. En cinéma, quand tu fais la scène où ta femme part en fusée, il n'y a pas longtemps. Ah oui, ma femme est passionnante. Moi, je suis un bon à que dalle. Souvent, c'est crédible. J'adore un bon à rien se met avec une femme qui a bac plus 18. Souvent, qui va travailler dans la zone, donc elle a fait au moins, sur les 18 ans, sur les 18 ans après le bac, elle a fait au moins 11 ans de mathématiques supérieures. Souvent, une femme qui a fait ma tupe, ma spèce, met avec l'imbécile du coin. Tu sais que cette scène... Eh bien, sur la même scène du coin, c'est tenu par qui ? Bibi ! Votre serviteur ! Les mecs ! Cette scène arrière, elle est quand même mythique. Ah ouais. Mais moi, j'adore cette scène. Toi, tu m'as dit que c'était moyen. Moi, j'adore cette scène, Vincent. Non, toi, tu as une petite scène pour te foutre de ma gueule. Je la connais par cœur, la scène. Dans quel fil ? Eh bien, Vincent est dans un pub avec son fils, qui est ado. Il voit décoller une fusée. C'est la maman qui est une des chefs de NASA à l'époque. Et Vincent interpelle tout le pub. Moi, je trouve ça très naturel. Il change de chaîne en plus. Tu vois, il y a peu de l'américain, il change de chaîne. C'est sa maman ! C'est sa maman qui fait décoller la fusée. Moi, je trouve ça très bon. Bon, on zappe, Vincent. JC est de retour. Allez. C'est un jeune film. On voulait tout casser. Voilà. Jean-Christophe Rouet est de retour. Est-ce que vous voulez la deuxième blague de JC ? Sachant qu'elle est un peu plus longue. On l'attente ou pas, Jean-Christophe Rouet ? Moi, les blagues de JC, c'est du talent. Ça va te changer des idées, Vincent. Jean-Christophe Rouet, rattrapage, deuxième mon JC. C'est un peu long, mais c'est l'histoire d'un plongeur qui est à 10 mètres de profondeur. Il est tranquille, il est peinard. Et là, il y a un mec qui arrive devant lui. Il se pose devant lui. Le plongeur, il dit, attends, moi, je fais de la plongée pour être tranquille. Je vais descendre à 20 mètres. Le mec descend à 20 mètres. Dix secondes plus tard, le même mec arrive, comme ça, des gros yeux carquillés. Et devant lui, encore. Non, mais c'est pas possible, ça. Non, mais je veux être tranquille. Le plongeur, il dit quoi ? Je vais aller à 30 mètres de profondeur. Là, il ne va pas pouvoir me suivre. Parce que le mec, il est en maillot de bain, sans équipement, pas une bouteille, rien. 30 mètres de profondeur, il va. Dix secondes plus tard, le même mec, encore sans équipement, arrive, se pose devant lui. Incroyable. Là, il dit, attends, je serai le pire. Il prend son ardoise et son stylo qui est écrit dans l'eau. Ah oui. Et il lui marque, il lui dit, pourquoi vous me suivez à 30 mètres de profondeur sans équipement ? Le mec lui arrache la pancarte, qui prend son stylo, je me noie, connard. Je trouve, j'adore, j'adore, j'adore. C'est un peu long, mais c'est bon. C'est très bien, moi j'en ai une à l'heure. Non, 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 toujours pas. Non, 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 jamais, je peux la raconter. Non, toujours pas, toujours pas. Maryse. On va mettre à l'heure ton spectacle. Mais non, ça ne se met pas dans un spectacle, une blague. Garde-la pour les gens qui payent. Mais non, ça ne se met pas dans un spectacle. On a contacté la direction pour te tenir. Est-ce qu'on pourra dire une de chacun autour de la tête ? Non, non. Si vous voulez, mais pas juste pour choquer, comme vous voulez le faire, Vincent. Mais pas pour choquer, pour rigoler. Tu ne leur racontais pas en tête qu'il rentre chez lui ? Non, non, non. Après, il faut savoir raconter les vannes. Toi, j'ai un gros doute. Tu veux, je t'en raconte-tu de même ? Non, non, non. Histoire d'un mec qui rentre chez lui, et non, moi, je t'en raconte pas. D'accord, tu t'es lancé dans ton spectacle. Mais déjà, le mec, il avait vu un camion de pompier devant chez lui. Et là, le mec, il s'est dit, qu'est-ce qu'il faut voir ?